Il est sanctifié dans les christians qui lutte entre eux pour le pouvoir. Il est sanctifié dans la vie de ceux qui affittent. Ce n'est pas bien de changer les paroles d'un homme qui n'a rien dit, qui est proche de ce que vous avez fait. Ça, ça n'a été fait pas. Les ennemis des chrétiens, ils ont changé le message. Ils ont transformé ça. Maintenant, nous avons la version italienne, là où le peuple parlait en direct. On a mis en français pour les gens qui comprenaient le français. Donc, toutes les missions sont là. Donc, vous pouvez partir même dans les sites internet du Vatican pour aller vérifier de quoi est-ce que nous sommes en train de parler. Il ne faut pas être méchant jusqu'à ce niveau-là, aller transformer le discours d'un homme. Même si vous n'êtes pas catholique, il ne faut pas faire ça. Donc, ils ont transformé le discours du pape en un sicario pour résolver une situation. Il s'est sanctifié dans la vie de quelqu'un qui ne se curie de ses propres filles. Ils ont joué quelque chose comme ça. Nous allons vous jouer la fausse version qu'ils ont attribuée au pape. Par un bambi, là, qui a interprété, un voyou qui a interprété ses paroles. Une fausse interprétation. Donc, c'est ce qu'on appelle, donc, il a fait un montage pour calommer un homme. C'est pas bien, c'est malhonnête. Et cela a été perpétré par beaucoup de gens. Il y a ces gens qui sont en train de véhiculer ça. Il y a les gens, donc, les kémites et les musulmans. Moi, j'ai vu des messages pareils. C'était des églises des noirs, soi-disant des noirs, des églises des kémites, des religions, des spiritualistes, des noirs. Ils ont commencé à faire ça pour insulter l'église catholique et les musulmans aussi prêts. Il faut circuler ces mensonges. Je vous jouais à la partie des mensonges que les musulmans lisent, qui a été traduite par un voyou, un homme-là, un bambi. Suivez l'interprétation de ces messieurs-ci, comme il a essayé d'interpréter pour nourrir. Donc, il ne faut pas faire ça. C'est très, très méchant ce qu'ils ont fait. Suivez la fausse traduction. Suivez. Il y a toujours eu des homosexuels et des personnes avec des tendances homosexuelles et c'est encore plus au sein de mon église. Les Africains doivent comprendre que le temps change et les mentalités aussi. Nous ne pouvons pas continuer à vivre avec ces préceptes du Moyen-Âge. C'est nous qui leur avons apporté cette Bible. Elle est avant tout une tradition européenne et l'homosexualité en fut partie. Je ne comprends pas toutes ces vagues de protestation des chrétiens sur le continent africain. Les homosexuels sont aussi des enfants de Dieu. En 2018, il a dit que l'enfer n'existe pas. C'est l'action des chrétiens sur les contradictions européennes et l'homosexualité en fut partie. Je ne comprends pas toutes ces vagues de protestation des chrétiens sur le continent africain. Les homosexuels sont aussi des enfants de Dieu. En 2018, il a dit que l'affaire n'existe pas. Cela a créé les mêmes rammousses en Afrique. La Bible est à réécrit. Tout n'est pas à prendre au sérieux dans la Bible. C'est un livre comme tout autre livre écrit par des hommes d'une certaine époque différente de la nôtre. Dieu qui brûle Sodome et Gomorre à cause des homosexuels est l'une des absurdités de la Bible qu'il faut changer. Dieu ne peut pas brûler ses enfants. Je compte apporter beaucoup de réformes à la Bible pour qu'elles paraissent être plus digestes et adaptées aux chrétiens d'État moderne. Et je compte sur la communauté chrétienne d'Afrique. J'espère que les réformes que j'envisage sont alternables. Donc, vous voyez comment est-ce que ces gens sont méchants. Ça, c'est un homme-là qui interprète ces histoires alors que le pape est en train de parler d'autres choses. Et on a joué ça aux africains. Bon, comme les gens ne sont pas... Bon, on les a trompés. Heureusement que la personne qui a fait cette vidéo ici, la personne avait même... Donc, la personne qui avait projeté cette vidéo dans cette église avait demandé pardon. C'était quelque part. Il a demandé pardon que... Bon, lui aussi avait reçu la vidéo. Il n'avait pas pu vérifier. Mais les gens qui comprennent l'italien sont partis le conseil. Non, ce n'est pas bien. C'est une vidéo qui a été montée, dont une mise en scène. Un montage grossier pour se moquer de l'église catholique. Suivez le reste de la vidéo. On va vous jouer le reste. Suivez. Communauté chrétienne d'Afrique. J'espère que les réformes que j'envisage n'alterneront pas leur foi. Ces réformes permettront aux Africains d'avoir une place considérable auprès de Christ. Dans la Bible actuelle, ils ne sont rien d'autre que des esclaves. Il s'est pas toujours causé un problème moral de voir un peuple qui se donne à fond pour Christ être considéré comme des esclaves. Ce n'est pas normal. Personne ne pouvait prévoir qu'après des siècles d'esclavage initiés par l'époque de l'époque, les Africains embrasseraient le Christ sans se poser des questions. Les Africains ont pardonné à l'église sans que l'église ne leur demande des excuses. C'est ce que le Christ demande toujours pardonné. C'est un peuple assez étrange. J'espère qu'ils finiront par accepter les homosexuels comme étant les enfants de Dieu. L'horreur a été décrit dans l'Ancien Testament que Dieu a brûlé les homosexuels. C'est ce passage qui crée la confusion dans leur tête. Les Africains doivent comprendre que Dieu-même commet des horreurs parfois. Vous voyez un peu ça. Juste pour tromper les gens. Prenez la vidéo. C'est sous le site internet du Vatican. Comment est-ce que le peuple parle comme ça? C'est en italien. L'italien c'est une... Vous prenez juste l'italien, vous mettez ça, vous allez jouer ça. Si vous avez une petite connaissance à l'italien. Ça se ressemble même au français. On a trompé à tous ces gens ici. Pourquoi? Quand est-ce que vous allez arranger? La personne qui a fait la vidéo là. La personne là, elle est maudite. Si elle n'arrange pas ça. Je vais rejouer tout. Tout. Tu es. Ce n'est pas parfait dans la vie. On doit comprendre que Dieu-même commet des horreurs parfois. Je vais rejouer cette partie ici. Accepter les homosexuels comme étant les enfants de Dieu. L'horreur a été décrit dans l'Ancien Testament que Dieu a brûlé les homosexuels. C'est ce passage qui crée la confusion dans leur tête. Les Africains doivent comprendre que Dieu-même commet des horreurs parfois. On n'est pas parfait dans la vie. Dieu s'est trompé sur le cas des homosexuels. Et aujourd'hui, Dieu passe par sa sainte église pour désormais donner une chance aux homosexuels et même ceux d'Afrique. Notre Seigneur est méveillé. Dieu, que son nom soit sanctifié pour des siècles et des siècles. Que Dieu vous bénisse. Donc, vous voyez, c'est une fausse vidéo. Mais suivez la vraie version. Il ne faut pas être méchant à ce niveau. La personne avait demandé pardon, la personne qui parlait là. Lui n'avait pas joué, n'avait pas tourné la vidéo. Il avait juste reçu. Comme les gens étaient en train de mentir, maintenant suivons la vraie version de la vidéo. Ça, c'est le pape qui parle. Suivez. On va jouer ça dès le début. Pour que vous puissiez suivre très bien dès le début. Ok, suivons. Diciamo di essere cristiani, diciamo di avere un padre, ma viviamo comme est. Si est sanctifié le tue nom et nous, en nous, en nous, en nous. Parce que tante fois nous, credentons, disons que c'est 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 que c'est. D'accord. Diamo una testimonianza, una testimonianza, triste, brutta. Diciamo di essere cristiani, diciamo di avere un padre, ma viviamo comme, non dire, comme Agnès. In questa video, il parla sull'explicazione di la prigione che si chiama il nostro padre. Voi là, al fondo dell'emission, abbiamo scritto il padre nostro. Il expliqua la prigione del nostro padre, che si chiama il nostro padre. C'è questo che significa. Ce giornalista qui si, il y a beaucoup di emission che si chiama il ha organizzato con lui su questa television che si chiama il TV 2000, TV 2000. Il ha fatto di emissioni, allo solo su Vatican, o bien scrive solo su il nome TV 2000, vous allez voir, tutte le interview del padre, sono là, sono in linea. C'è in italiano, vous pouvez même telecharger ça. Il y a beaucoup di moteur, di ricerca su internet, là où on interprete le lingue. Vous mettez, vous allez voir, que le gens vous ont torné dans la farina. On va continuer a jouer la video del padre. Suivez. de avoir un padre, mais vivons comme... comme... comme animaux, mais comme non-credents, sans fé, et vivons aussi non-l'amour, mais dans l'odio, ou dans la compétition, dans les guerres. Mais pensez aujourd'hui, il nom de Dieu est sanctifié, 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 dans les guerres, qui lutte entre eux, pour le pouvoir, est sanctifié, dans la vie des gens qui affittent un sicario pour résoudre une situation, est sanctifié dans la vie des gens qui ne sont pas des propris filles et le nom de Dieu non est santificé et de laisser te regarder de lui quand je viens de prier certaines fois je me suis dorment et Santa Teresina de Bambin Gesù disait que elle fait ce et à Dieu à Dieu à Dieu à Dieu il Père il Père c'est quand il Père c'est le Salmo 129 130 la numérazione quel picolino qui dit je suis davanti à Dieu comme un bambin dans les bras de son Père c'est une des tante il donne des exemples là où dans le psaume là où le psaume je me sens comme un petit enfant dans la main de Dieu comme un petit enfant dans la main de son père mais les gens sont très méchants il ne faut pas faire ça on continue une des tante manières c'est que l'homme Dieu c'est santificato sentir mes bambins dans les sues mannes ok on a terminé la vidéo par là le mensonge ne régnera pas toujours celui qui veut nous contacter pour un éventuel débat notre numéro est là on va mettre notre numéro pour tout celui qui veut nous contacter pour un éventuel débat notre numéro est là shalom et que Dieu vous bénisse pour un éventuel débat pour un éventuel débat